bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo nous allons voir ensemble quelle plateforme de trading choisir donc nous allons voir plusieurs plateformes et voir à chaque fois dans quel cas il faudrait l'utiliser ou pas donc si vous êtes un peu perdu dans le choix de votre plateforme d'investissement cette vidéo devrait pas mal vous aider donc déjà quand on parle de bourse et de trading il y a plusieurs sortes donc il ya des personnes qui vont investir vraiment sur le long terme dans des actions par exemple et d'autres qui vont faire vraiment du court terme donc suivant votre style de trading déjà vous n'allez pas choisir la même plateforme et aussi selon le marché où vous voulez investir donc nous allons commencer par les plateformes pour de l'investissement assez classique donc investir en bourse acheter des actions et pourquoi pas les garder assez longtemps donc pour ça si vous êtes en france il y a deux solutions soit un compte titre soit un compte PEA donc le compte titre va vous permettre d'investir vraiment sur n'importe quelle action ou ETF ou pas mal de choses donc que ce soit en france aux états unis ou n'importe où et vous allez être taxé à 30% et il y a aussi le PEA donc le PEA c'est à peu près pareil vous allez pouvoir investir dans des actions des ETF mais seulement des actions françaises ou quelques-unes européennes aussi donc votre choix sera limité mais en contrepartie vous avez une fiscalité plus intéressante donc je crois que c'est 17% à vérifier donc au lieu des 30% mais seulement si vous gardez votre compte pendant cinq ans sans faire de retrait donc il y a des avantages et inconvénients donc déjà pour les comptes titres et PEA nous n'allons pas utiliser les mêmes courtiers donc déjà pour un compte titre classique moi celui que j'utilise c'est des géraux alors j'ai été voir pas mal de comparateurs j'ai été voir leur site voir leurs tarifs et c'est clairement eux les moins chers et la plupart de façon des investisseurs sur les forums de bourse vous verrez ils ont toujours un compte des géraux en général donc leur tarif c'est simple 0€ sur les états unis les actions aux états unis Euronext Paris 0€ ETF 0€ aussi par contre on va avoir des frais sur d'autres produits moins utilisés en tout cas par les débutants la majorité des personnes vont utiliser les actions et ETF donc ça c'est vraiment génial parce que là on a 0 sur d'autres produits là on aura des frais donc pour moi des géraux est la meilleure alternative pour un compte titre donc bien sûr vous aurez tous les liens de toutes les plateformes dans la description ensuite pour un compte PEA ce qui ressort tout le temps aussi c'est bourse directe bourse directe c'est pas terrible pour un compte titre mais pour un PEA c'est très bien donc là vous aurez 1€ de frais par position donc oui c'est pas zéro comme des géraux mais toutes les plateformes qui proposent des PEA ont des frais plus important en tout cas en ce moment donc Boursorama aussi qui est assez connu pour ça lui c'est 2€ minimum donc bourse directe c'est le moins cher pour les PEA en tout cas en ce moment donc personnellement j'ai un compte chez des géraux et bourse directe ensuite si vous souhaitez plus faire vraiment du court terme donc par exemple faire du scalping là les deux premières plateformes ne seront pas vraiment intéressantes il faudra plutôt partir sur une plateforme comme Admiral Market donc là on va pouvoir trader avec le logiciel MetaTrader 4 ou 5 autre plateforme assez similaire c'est FXCM qui est assez connue pour le trading des devises donc là on a vu un peu les deux extrêmes maintenant pour un débutant vraiment qui n'y connaît rien je vous conseillerais plutôt une autre plateforme donc c'est eToro donc j'en parle pas mal sur cette chaîne alors pourquoi eToro tout simplement parce que vous pouvez créer un compte gratuitement sans déposer d'argent et avoir un compte virtuel donc là par exemple j'ai 100 000 faux dollars et sur cette plateforme je peux m'entraîner donc un débutant qui n'y connaît rien à la bourse et au trading c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir tester vous allez pouvoir acheter à des actions comme ça avec un montant virtuel donc sans prendre aucun risque et faire vos premiers pas en bourse donc si vous êtes débutant je vous conseille vraiment de passer par une plateforme qui est un compte virtuel les autres plateformes que je vous ai montré n'en ont pas à part Admiral Market mais l'interface est vraiment compliquée alors que sur eToro c'est assez simple on va dans recherche on trouve un actif donc des actions des crypto monnaies enfin n'importe quoi on clique sur acheter et ensuite au bout de quelques semaines quelques mois vous aurez déjà une meilleure idée de comment vous voulez investir en bourse et vous pourrez voir si notre plateforme est plus adaptée pour vous donc justement si vous voulez apprendre à vous servir d'eToro gratuitement j'ai fait une formation gratuite le lien est disponible dans la description vous apprendrez vraiment à vous servir entièrement de cette plateforme donc si vous êtes totalement débutant c'est plutôt pas mal donc voilà j'espère vous avoir aidé à choisir votre courtier si c'est le cas taper courtier dans les commentaires ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement donc liker commenter abonnez vous et je vous dis à très bientôt